Vous épargnez le kérosène de taxe au nom de la sacro-sainte compétitivité. Pendant que ceux qui ne peuvent pas aller travailler sans voiture, pendant que ceux-là seront rançonnés à la pompe, les croisières et les jets privés poursuivront leur promenade sans entrave. Et Total, premier pollueur, pourra continuer tranquillement, tranquillement de déverser ses dividendes, de distribuer ses dividendes. La rénovation thermique, on attendra. L'aide à l'agriculture bio, on attendra. Eh bien oui, mes chers collègues, l'écologie a vraiment bon dos, surtout quand on sait qu'à pète 19% de cet impôt indirect financera la transition énergétique. Alors combien de temps encore allez-vous vous moquer du monde ? À quand la justice fiscale est l'investissement sérieux dans la transition énergétique ? Indispensable si l'on croit un minimum à l'environnement et à l'écriture ? La cohérence entre le discours et l'action. La cohérence entre ce que vous avez dit au moment de la campagne présidentielle où vous faisiez les champions de l'écologie. Ce que vous avez dit il y a quelques semaines dans cet hémicycle, j'ai retrouvé un amendement dont vous étiez la deuxième signataire et qui proposait d'augmenter de 500 millions supplémentaires la taxe carbone. Alors, dites-le madame Autin, dites-le madame Autin à celles et ceux qui vont manifester le 17 novembre. Présentez-leur votre programme. Nous nous jouons carte sur table. Oui, nous avons fait voter une trajectoire pour la fiscalité écologique et oui, nous allons donner aux Français les moyens de conduire ce changement. Merci Monsieur le Ministre.